C'est la première fois que je prends la parole durant ce vlog Une parole un petit peu bancale, vous entendez que j'ai la voix qui part en sucette Mais je suis malade, donc du coup je ne peux pas faire mieux que cela Je vous précise qu'à cause d'un souci technique, je dois retourner cette partie de l'introduction Puisque cette vidéo est sponsorisée Et clairement je me voyais très mal envoyer au sponsor une vidéo pas qualitative Parce que le focus n'en fait qu'à sa tête Du coup ce n'est pas grave, on retourne En parlant de sponsor, il s'agit donc de la marque de culottes menstruelles Evenco, et oui je commence à en avoir une paire Evenco c'est une marque française qui propose des culottes de règles réalisées en coton, bio Et personnellement depuis que j'ai pu tester ce genre de protection hygiénique Et bien je ne jure que par ça, adios les tampons, adios les serviettes hygiéniques Ça fait des dépenses en moins parce qu'au final les culottes c'est beaucoup plus rentable C'est confortable, on n'est pas obligé de mettre un objet étranger dans notre corps Et c'est beaucoup plus responsable en termes de déchets vis-à-vis de la planète Bref je suis vraiment une grande accro des culottes menstruelles Depuis que j'ai pu les découvrir et celles de Evenco sont mes préférées Parce qu'elles ont un très très bon rapport qualité-prix Elles ne se sont pas du tout abîmées Je n'ai encore jamais eu de fuite jusqu'à l'heure actuelle Enfin franchement je suis hyper confortable dedans Et je sais que quand je les mets je ne vais pas avoir de problème Je n'ai pas demandé à quelqu'un si oui ou non Par hasard il est dit bah il me dit vite Non pas du tout, j'ai vraiment confiance en les produits Parce que bon je pense que vous pouvez constater que j'en ai déjà testé une paire notamment Sauf une que j'ai reçue dans le cadre de cette collaboration C'est ce modèle-ci en fait C'est le modèle de culotte taille haute Donc aux prochaines menstruations elle sera testée Ça correspond vraiment aux flux les plus abondants Donc là ça devrait contenter tout le monde J'utilise aussi régulièrement ce modèle-ci qui est un petit peu plus féminin En fait vous avez une échancrure au niveau des hanches C'est très très beau Bon quand on a du bidou c'est pas le plus gracieux je vous avoue Mais peu importe ça fait le job Ma préférée pour moi c'est plutôt celle-ci C'est le shorty un peu plus classique Un best-seller en somme Petite astuce à vous dévoiler également N'hésitez pas à commander une taille au-dessus par rapport à la vôtre Parce que durant ces périodes on a le ventre tout gonflé Voilà donc mieux vous être confortable et prévoir une taille au-dessus J'ai pu vous assurer que c'est ce que je fais systématiquement Et jusque-là franchement je ne regrette absolument pas Je comprends parfaitement que le prix puisse être un frein Parce que ça a quand même un coût financier D'autant plus qu'il faut en acheter quand même plusieurs Pour que ça puisse tourner lors d'un cycle de menstruation C'est pourquoi Evenco propose à l'heure actuelle Moins 50% sur son site internet Et si vous utilisez mon code KIMI Vous avez également 10€ offert sur cette commande Sachez que je ne touche absolument rien lorsque vous utilisez le code C'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez avoir une réduction supplémentaire Je remercie chaleureusement Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo Et je vous laisse reprendre le vlog Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Si on peut le dire parce que vous l'entendez peut-être un peu Ma voix elle est en cacahuète C'est vraiment le foutoirland de ce point de vue là Revenons un petit peu sur les jours qui ont précédé la prise de parole Cette semaine j'ai donc accueilli Gladys Des pépites de Gladys à l'avisement On a profité pour faire des soirées à Paris Du coworking et qu'est-ce que ça fait du bien vraiment de parler avec quelqu'un qui vit les mêmes choses que nous Parce que c'est un métier qui peut être très solitaire On est chez nous, on travaille derrière notre écran etc Et finalement pouvoir échanger en direct, demander son avis sur un mail ou autre C'est franchement trop plaisant ce genre de choses Donc malheureusement elle a dû rentrer chez elle Bon c'est logique hein Mais moi j'ai toujours envie de les kidnapper quand elles viennent à la maison Qu'elles restent à la maison Pourtant on ne vous a clairement pas oublié Même si le vlog est pris tardivement dans la mesure On nous a montré chacune une vidéo sur notre chaîne Youtube Bon ensemble du coup il y a deux vidéos Et les deux sortiront sur la chaîne dimanche Ce dimanche c'est vraiment des vidéos guides, conseils et explications Sur comment se lancer sur les réseaux sociaux Et comment devenir créateur de contenu Comment être rémunéré Les deux vidéos seront scindées Vous avez la première chez Gladys Et la seconde chez moi Et j'espère qu'elles vous plairont C'est vraiment un petit peu les dessous et les coulisses Et quelques explications supplémentaires Qui j'en suis certaine vous seront utiles En termes de soirée livresque mardi C'était pour la guide des ombres d'anatrice Puisqu'il est assorti en poche du tome 3 et 4 Chez Pocket Imaginaire J'avoue que je ne sais pas jusque quand elle a laissé Parce que Gladys elle fait gagner en concours le tome 1 Sur son compte Insta Donc dans le pire des cas je vous le mettrai en barre d'infos Si ça peut vous intéresser Mais oui effectivement j'ai gratté Du coup je suis repartie avec les 4 tomes Alors à la base c'était ces deux BBC Mais moi je n'avais pas ceux d'avant Alors je les ai chez Plume Blanche Qui est donc la maison d'édition Qui a publié la guide dans le premier Et qui possède donc les droits sur le format brochet Mais bon autant avoir tout raccord En fait je pense que je vais me retrouver avec la guide En poche et en brochet Mais bon c'est la datrice C'est pas un problème du tout Si vous ne connaissez pas la guide C'est de la dark fantasy Qui peut être comparée dans les débuts A Nevernight Avec ce côté très école Assassin Apprentissage Univers sombre Moi je n'ai lu que le tome 1 partie 1 En lecture commune avec vous d'ailleurs sur Discord Il faudrait qu'on poursuive d'ailleurs Mais vraiment de ce que j'ai lu C'est une pépite Et puis moi je fais complètement confiance à Anna Enfin j'ai adoré Myrénia Hobbes J'ai adoré également La reine courtisane La guilde c'est dans la même voie Enfin bref Je signe Anna Il n'y a aucun problème Et d'ailleurs du coup Le premier tome est dédicacé J'en ai profité Puisque oui l'autrice était là à la soirée Ça se déroulait chez Potionco à Paris C'était hyper immersif On a pu faire nos propres cocktails On a pu discuter Échanger Faire des photos On a pu faire un petit after On s'est retrouvé au bar avec l'éditrice Et tout C'était absolument génial La conversation que j'ai eu avec l'éditrice Elle était mais tellement enrichissante J'ai appris mais je sais pas combien de trucs Que ce soit sur Dune Sur le parallèle vis-à-vis d'Avatar et tout J'étais là mais sidérée Mon cerveau il a emmagasiné toutes les infos C'était super intéressant comme conversation Et j'ai également eu le bonheur de retrouver Ophelie du Chéna Là-bas j'étais trop contente de l'avoir Enfin c'était une soirée vraiment génialissime Je remercie chaleureusement du coup Les éditions Pocket Imaginaire De m'avoir invitée à celle-ci C'était un moment absolument incroyable Et la deuxième soirée c'était pour la sortie Des soeurs Wickwood de Ludivine Irola Chez Bayard Jeunesse On était invité dans les caves de Saint Ça quelque chose J'essaierai de mettre le plus d'infos possible En barre d'informations justement Parce que je suis un poisson qui fait le tour du bocal Et qui oublie du coup toutes les informations en route Mais c'était un lieu du coup qui était hyper immersif Alors c'était pas pratique pour filmer Parce que c'était du coup hyper sombre Et c'était des lumières artificielles colorées Donc pas évident Mais c'était également une super soirée On a pu voir l'autrice Se faire dédicacer si on voulait Elle nous a fait une lecture Une session de questions On pouvait préparer du thé Se faire tirer les cartes Boire des cocktails aux thématiques des deux soeurs Enfin super comme soirée Un event trop trop cool J'ai pu rencontrer du beau monde Enfin je pense à Yvonne Boukish Je pense à Emma de la Bouquina Je pense à Louise de Rêve ta vie en lecteur Enfin c'est des personnes Bon pour Yvonne Boukish Je la connaissais pas d'avant Mais par exemple Emma et Louise Je les vois pas souvent Et quand je les vois je suis super heureuse De passer un petit temps avec elles Et toutes les personnes qu'on a pu croiser en cours de route Parce que c'était pas forcément évident D'avoir des longues conversations J'ai beaucoup parlé aussi avec Camille Et les démos J'ai retrouvé Gabriel de Gaboukish Enfin il y avait beaucoup de personnes Et je suis vraiment très heureuse pour ça Il y avait Hello également Enfin bref Beaucoup de monde Et c'était trop chouette comme event Le plus dur c'est les lendemains Vraiment les lendemains C'est catastrophique Je ne vous l'ai pas dit au fait Mais nous sommes samedi Si je vous l'ai dit Je sais plus Et là je vais donc m'apprêter A sortir avec ma fille et mon conjoint Pour aller faire les courses Voilà A real life Avant je voulais vous montrer Parce que ma petite Gladys Quand elle est venue à la maison Elle m'a ramené un petit cadeau C'est trop chou J'adore Il est magnifique Il est exposé au salon Je vous le dis direct Elle l'a acheté en plus Chez un fleuriste Donc c'est vraiment pour soutenir En plus le commerce local Etc C'est absolument génial J'étais trop contente Et toute gênée bien sûr Quand j'ai vu qu'elle m'offrait quelque chose Et j'ai eu quand même pas mal de réceptions Donc il faudrait que je fasse un petit tri Pour vous en présenter quand même Une ou deux ici Puisque sinon c'est plutôt réservé Vous le savez au book mail Et niveau lecture en cours Je pense qu'on peut se faire Un petit point rapide au rasement Pour que je puisse vous dire Un petit peu où j'en suis Mon audio c'est Teasiri Le premier tome d'Alexiane Delis Aux éditions Plume Blanche On est clairement sur un univers Comme Avatar Voilà Vous pouvez avoir cette comparaison C'est hyper prenant Hyper intéressant Il me reste pas grand chose honnêtement Il est pas très long non plus Pour un Plume Blanche Ça va Il fait 360 pages Je dirais ce premier tome Mais très qualitatif Dans la plume Dans l'univers Je suis complètement baignée dedans Il y a une chose Qui était facile à voir venir Mais c'est volontaire C'est une fois que cet événement Est passé Que les choses intéressantes Commencent Voilà Et euh Ah mais trop cool Franchement c'est la première fois Que je lis un Alexiane Delis Alors de ce que j'ai entendu C'est son meilleur écrit Mais pour autant Je suis super contente De découvrir Sa plume Son style Et puis en plus Je l'avais rencontrée Elle me l'avait signée Donc lui normalement Vous devriez avoir clairement Mon avis à la fin de ce vlog Par contre pour cela Rien n'est moins sûr Qu'on se le dise Parce que celui-ci honnêtement Je l'ai commencé en octobre On le lit Il s'agit donc du premier tome De la saga Les enfants de l'éclipse De Mariam Keller Chez Bookmark Dans la collection Teen Spirit Donc plutôt collection Young Adieu Et en fait je l'avais commencé Parce que je l'avais sur mon téléphone Je l'avais acheté Lors des opérations Où les e-books Sont à bas prix Et j'étais dans l'avion Je ne captais pas Pourtant je pouvais avoir accès Au livre que j'avais Sur l'application Vraiment dédiée Au livre sur Apple Et donc je l'ai commencé Dans l'avion Et je l'ai un peu laissé de côté Mais il était génial Enfin j'avais adoré Et je me suis retrouvée Je ne sais plus dans le lit A avoir rien à lire etc Je ne voulais pas me lever Parce que si ma fille me voyait Ça allait être la fin du monde Quand j'étais malade Et donc du coup Je l'ai continué Et j'ai bien envie de le terminer Je vous ferai du coup Un retour Si tel est le cas Ou dans le pire des cas Je vous dirai Où j'en suis Ce que j'en pense jusque là Mais vraiment C'est génialissime Après ça ne m'étonne pas Ça n'avoue pas Et le second livre Alors là du coup Ça a été un flop de mon côté Pas la lecture Enfin pas le livre en lui-même Pas son contenu etc Plutôt la lecture Dans le sens où c'était L'ALC des patrons Du mois de janvier Officiellement Il s'agit du premier tome De la maison Aux ailes des poulaillers De Olivia Wittenstein Chez Corrigan Et en fait c'était pendant Que je suis tombée malade Que ça avait lieu Parce que j'étais à jour Franchement j'étais à jour Je me suis arrêtée du coup ici Et après il y a eu Non c'est pas malade Il y a eu la soirée Sur Force Wing Et j'ai dit Bon bah je reprendrai après coup Et en fait la vie a fait Que il y avait C'était un petit peu un enchaînement Avec Gladys à la maison Donc on préfère popoter Que lire On se voit pas forcément énormément Et après que Gladys soit partie Je suis tombée malade Donc du coup Je ne suis pas à jour Il me reste 160 pages Pour le finir J'aurais adoré le finir ce week-end Mais clairement Vu ma tâche de boulot C'est très utopique Comme ça au moins Vous savez de quoi je démarre ce vlog Et on va voir vers quoi je termine Ça se trouve Il y aura un graphique Qui va allégrement se glisser Dans cette espèce de pile à lire Sur laquelle je suis complètement Pour le moment à l'ouest Mais bon Ce n'est pas grave Il faudra que je vous montre aussi Mais là on doit y aller Mon chéri est rentré tout à l'heure Il m'avait demandé Je vais lui dire Un livre Et j'étais là j'en mode Il m'a amené un livre Et je ne voulais pas choisir Je déteste choisir Je voulais une surprise Du coup je lui mets Trois titres Sachez qu'il est rentré Avec des belles roses Et les trois collectors Bref Il faudra vraiment Que je vous montre ça On se dit donc A plus tard On se dit donc On se dit donc On se dit donc Et coucou les petits Michous, je vous retrouve donc Nous sommes lundi, il est 16h30 je crois Bon il n'y a pas d'amélioration de la voix, vous l'entendez, je ne peux rien vous cacher En tout cas j'ai été plutôt efficace aujourd'hui puisque ma fille était allée à la crèche Bon malheureusement notre nuit a été catastrophique Mais il va falloir qu'on essaye de lui réapprendre à se rendormir toute seule Puisque comme elle était malade, quand ça arrivait elle dormait avec nous Et maintenant petite coquine elle a compris le truc Donc c'était avec 3h30 de sommeil que j'ai entamé cette douce et merveilleuse journée Bon malheureusement quand j'y ai déposé ma fille ça a été très dur Elle ne voulait pas que je partais, elle a pleuré Et mon petit coeur de maman ça serrait très fort J'avais les larmes aux yeux, j'ai dit il ne faut pas que je pleure ici Mais bon 2 minutes après je suis repassée, il y a un papa qui ouvrait la porte pour déposer son enfant Et je ne l'entendais plus pleurer donc ça m'a rassurée Du coup aujourd'hui comme vous avez pu constater j'ai fait pas mal de choses Je me suis occupée du montage, de l'introduction de cette vlog pour l'envoyer au client pour validation Le client a validé donc tout est bon J'ai fait pas mal de mails, des réponses à des clients de la boutique Des envois pour pouvoir proposer des collaborations Des échanges sur peut-être certaines collaborations en devenir Enfin vraiment pas mal de mails mais pas assez parce que j'en ai encore énormément sur le feu J'ai également pu travailler un petit peu pour la boutique Le problème c'est que la perforatrice que j'utilise je pense qu'elle est en train de rendre l'âme Parce qu'il y a une butée sur laquelle je dois puer comme une malade à chaque fois Ça me fait très mal au poignet je pense que je vais pas pouvoir tenir le rythme comme ça Donc à voir si je recommande une ou non Le problème c'est que j'ai un délai de livraison d'une semaine Et une semaine clairement dans ce que j'ai à faire ça va complètement m'impacter Donc bon je sais pas trop, faut que je réfléchisse Il va pas falloir non plus que je tarde trop pour aller chercher ma petite chupinette après la crèche Donc normalement je m'occupe un petit peu de la maison quand c'est comme ça Ça me permet de vraiment passer du temps de qualité avec elle à son retour de crèche Aujourd'hui j'ai pas pu, j'ai taffé et du coup j'ai une montagne de vaisselle J'ai un sol qui attend d'être aspiré, enfin voilà j'ai pas pu m'occuper de tout ça Donc on verra si jamais elle est d'accord pour qu'on le fasse en rentrant Si elle est pas d'accord je le ferai quand elle dormira Et je passerai un vrai temps de qualité comme je vous le disais avec ma fille En réalité c'est très dur pour moi de la laisser mais en même temps je me rends compte Et c'est ce que je disais avec Maud qui fait partie de la communauté C'est que lorsqu'on est à son compte et qu'on peut garder son enfant chez soi On a tendance à le faire au maximum Et lorsqu'on le met à la crèche on est très très mal vu Et moi je ressens ce sentiment là C'est à dire que j'ai l'impression d'être une très mauvaise mère que de la laisser Alors que je pourrais la garder avec moi Le problème c'est que la garder avec moi ça veut dire que je n'avance pas dans mon travail Et si je n'avance pas dans mon travail Je ne peux pas lui offrir une vie confortable Et pourtant cette problématique n'a pas lieu lorsque c'est une maman ou un papa Qui est salariée et donc qui va travailler pour un patron Et on trouve ça tout à fait normal du coup dans cette mesure que l'enfant soit gardé Par une tierce personne que ce soit la famille, la nounou, la crèche, que celle Et vous voyez du coup ce sentiment il est très contradictoire parce qu'il est normal pour certains Et pour d'autres on est très mal vu et c'est un petit peu plus compliqué A posteriori j'aimerais bien qu'elle aille un petit peu plus à la crèche Au moins 3 jours par semaine plutôt que 2 Mais on fait petit à petit on verra bien comment Gabriela gère les choses J'aimerais également vous faire un point lecture parce que je n'ai vu ce bouquin passer nulle part pour être honnête Et il était incroyable mais j'ai adoré Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mangé plus vite parce que je vous ai dit que je l'ai commencé en octobre dans l'avion Et rien qu'à ce moment là je le trouve hyper prenant Mais je l'ai dévoré dans ce qui restait Il était absolument génialissime J'ai pépite Je viens de voir qu'il y avait une araignée morte Sur ma quatrième de couve à l'intérieur Mais qu'est-ce que c'est ? Non je ne vous montre pas parce que je suppose Qu'il y a beaucoup d'aragnophobes dans la communauté Ça fait partie des phobies les plus répandues Donc je ne vais pas vous montrer mais il n'y a plus rien Vous en faites pas mais pourquoi j'avais une araignée morte Là qui utilise mes livres Pour chasser les araignées et d'ailleurs ce roman Je l'avais reçu en cadeau de la part de Julie Et je te remercie de tout coeur Julie parce que Il va falloir que je me russe sur la suite Clairement j'ai envie de dévorer cette saga Alors il n'est pas très grand il fait 300 pages pour le coup Mais il a tout ce que j'aime Et tout ce que je recherche C'était Je vais vous en dire un peu plus mais Stopper 2 minutes on arrête Regardez screener Avec ma belle tête Je vais donc vous faire un résumé un peu plus construit que précédemment En utilisant les termes Il faut savoir dans cet univers que les enfants de l'éclipse C'est quelque chose de très important En effet lors d'une éclipse et lors d'une conception d'un enfant Il y a chaque fois 8 élus féminins Et 8 élus masculins Qui vont être dotés de certains pouvoirs Les 8 femmes sont donc des Sylvianes Et sont vouées à représenter l'ordre et émettre le jugement de criminels Les 8 hommes vont donc devenir des Zvitans Et eux sont plutôt cette main droite du roi Celle qui va donc cueillir les criminels pour que les Sylvianes puissent les juger Depuis toujours ces 2 factions sont alliées Travaillent ensemble pour justement protéger le peuple Ils sont au service du roi Et un jour le roi a donné l'ordre aux Zvitans de chasser les Sylvianes Tout l'enjeu de ce récit c'est de savoir pourquoi cet ordre a été donné exactement Parce que dès le début du récit on suit donc Emily Et Emily est pourchassée avec ses soeurs par justement les Zvitans Ils font partie des rares encore qui n'ont pas été capturés Mais qui ne comprennent toujours pas le pourquoi du comment Vous imaginez bien un petit peu cette quête de compréhension, de révélation Le fait qu'elles soient pourchassées par leurs anciens alliés Et en même temps il y a des plus-values qui sont apportées C'est à dire que les Sylvianes ont un don individuel Les Zvitans en ont également Il y a des ordres qui sont donnés Des choses sur lesquelles il faut un respect mais genre aveugle C'est à dire qu'un homme et une femme nés sous la même éclipse Ne peuvent être ensemble Ça a toujours été ainsi On ne s'est jamais posé de questions Ils peuvent être mélangés Simplement ils ne doivent pas être issus de la même éclipse Et je vous avoue que ça a été mais tellement incroyable Enfin j'ai adoré suivre Emily Emily elle a un pouvoir de métamorphose Et donc du coup c'est trop bien parce qu'elle se transforme en animaux Elle peut passer d'un petit renard blanc Bon tout mignon n'en aime pas qu'on dise ça Parce qu'elle elle se transforme en prédateur vous voyez A une panthère des neiges ou une petite loutre Enfin j'adore Elle me fascine, elle a un tempérament Elle est bourrée de sarcasme Elle est intelligente, elle est droite J'adore ce personnage Et en même temps elle est tout le temps en train de taquiner tout le monde C'est celle qui va vous faire rire même quand vous êtes triste J'adore ce personnage En parallèle vous doutez bien qu'il y a un Zuitan qui va avoir une importance particulière Il s'agit notamment ici de Valérian Et Valérian il a une droitesse Et il est extrêmement chevaleresque Enfin il a des qualités absolument folles pour le coup Et les deux font la paix Et bien sûr qu'il va y avoir des choses qui vont arriver Mais en même temps il y a des interdits Donc je vous laisse deviner jusqu'où ça peut aller Sachez que c'est de la collection de Teen Spirit Donc ça veut dire que dans tous les cas c'est Young Adult Young Adult il n'y a pas de scène de sexe explicite C'est incroyable Incroyable C'est à dire que même si on est concentré sur Emily On en sait plus aussi sur ses soeurs qui ont de l'importance Certaines d'entre elles plus que d'autres d'ailleurs Chez les Zuitan pareil il y en a d'autres qui ont un petit peu plus d'importance Et les révélations au fur et à mesure Mais j'étais avec des étoiles dans les yeux dans ce qui se passait Et après j'avais ma bouche qui s'ouvre et j'en ai en mai Mais il a fait quoi ? Bref j'étais très investie dans cette lecture Et je l'ai terminé en mangeant tout à l'heure Et la révélation de la faim s'il vous plaît J'étais là je fais mais non Mais non ça veut dire que Oh là j'ai pété un câble toute seule C'est vrai que ma fille était pas là et ne dormait pas à la maison Parce que je pense que je l'aurais réveillé Et honnêtement je pense qu'on se le dise Ça doit être un coup de coeur Incroyable ce livre Vous voyez il faut y aller Il est génial L'autrice est publiée chez Bookmark et elle fait aussi de l'auto-édition Là on est sur une cover de Nicolas Germano Donc déjà ça a annoncé du lourd parce qu'il ne dessine que des livres qualitatifs J'ai peut-être passé beaucoup de temps sur ce livre Mais s'il vous plaît entendez-moi Il faut le lire il est génial Lisez-le il est trop bien Bon du coup il est 45 Il me reste une vingtaine de minutes avant de partir C'est soit j'entame la vaisselle Soit je continue un petit peu de me bousiller les poignets Soit je programme mon post insta du jour J'ai programmé un tiktok mais pas mon post insta Soit je tourne des tiktok Il va falloir réfléchir Et j'ai également avancé sur cette beauté Il me reste une heure et demie d'écoute Je vous en reparle je pense dans ce vlog pour conclure justement celui-ci Oh il est trop trop bien Je m'éclate Bref j'ai donc encore du pain sur la planche Et peu importe ce que je fais Je vous retrouve tout bientôt pour un prochain update Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey coucou les vlogs Je vous retrouve déjà pour clôturer celui-ci J'ai vraiment hâte que vous me fassiez des retours en commentaire Et j'ai essayé de construire le vlog un petit peu différemment De le dynamiser davantage Essayez qu'il soit un petit peu plus cadré Un petit peu plus professionnel dans un sens Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si ça vaut le coup que je prenne plus de temps au montage Pour vous préparer ce genre de contenu Niveau travail pour le moment Les journées se ressemblent énormément dans la mesure Où c'est une grosse partie de mails De création de contenu Et de reading journaux Je dois avouer que je me suis un petit peu insultée Voilà Parce que la demoiselle en face de vous Galère avec sa trouilloteuse Retenez le mot Une trouilloteuse C'est une perforatrice Mais c'est une trouilloteuse Et en fait ma trouilloteuse est en train de rendre l'âme Avec tout ce que j'ai fait depuis Sachant que je perfore également des choses plastifiées Ça lui convient pas du tout Et donc je suis obligée d'appuyer comme une forcenée Pour pouvoir y arriver Mais je vous jure J'en ai mal au poignet J'ai souvent des marques rouges etc Enfin c'est une catastrophe Et je me suis dit Mais quel abruti tu es ma chère Puisque tu as commandé Y'a pas si longtemps sur le site Pour pouvoir notamment avoir des anneaux De reading journaux pour vos précommandes Et pourquoi tu n'as pas pensé A en reprendre un Enfin c'est complètement stupide Et ma fille joue avec le carton Que j'ai reçu d'anneau Elle fouille dans les anneaux Elle aime bien regarder et tout Mais pas de soucis ma chérie Et je vois au fond Un espèce de carton un peu chelou Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et là je prends la joie Je la soulève Une trouilloteuse toute neuve Et oui j'avais anticipé J'avais acheté une trouilloteuse toute neuve De temps en plus du coup Que de mes poignées De mes mains Et de ma santé mentale Parce que ça me rend complètement zinzin Alors qu'il y avait une trouilloteuse toute neuve Depuis trois semaines Côté de moi Bref on peut applaudir le poisson rouge Qui a fait le tour du bocal Et qui a complètement oublié Ce qu'elle avait acheté Donc les journées se ressemblent assez Bien que quand il y a ma fille à la maison Qu'elle n'est pas donc à la crèche Il faut savoir que c'est pas du tout Aussi intensif J'ai voulu vraiment en fonction De ma petite chérie tout simplement Mais quand même il y a eu Un petit événement hier Je me suis rendue à Paris Pour la sortie en manga Du premier tome De Twisted Wonderland La maison Hurts La Bioul La Bioul Je sais pas trop le dire C'est publié chez Nobi Nobi Ça fait partie du groupe Pika du coup Il faut savoir qu'à la base Ce manga est issu d'un jeu Sur téléphone Mais qui a cartonné au Japon Il a fait un million de téléchargements En 24h Enfin c'est un jeu hyper attendu D'ailleurs c'est par les créateurs De Kingdom Hearts Je pense que vous êtes nombreux A connaître ce jeu Vous pouvez donc vous en rendre très vite compte La particularité c'est que On a affaire ici A Disney En tout cas un remix Des personnages Disney Que l'on connait Avec des petites vibes Quand même à la Harry Potter Franchement ça a l'air trop bien Je vous présente tout ça du coup Alors celui-ci Clairement je ne m'y attendais pas du tout Mais je suis super heureuse de l'avoir C'est un livre des éditions Hachette Heroes Il s'agit de Alice au pays des merveilles Le livre de cuisine Officiel Il a l'air beaucoup trop trop bien Pas mal de recettes de cuisine Etc Donc je verrai s'il y a des choses Qui peuvent me plaire Pourquoi pas L'occasion Le faire avec vous en vidéo YouTube Ou plutôt en format réel Short TikTok Enfin ça pourrait être cool de tester L'une de ces 50 recettes présentes Dans cette ouvrage On a également un très beau communiqué de presse En forme de cercueil Parce qu'en fait Le jeune homme que l'on suit Il fait partie de notre univers Il va se faire renverser Et en fait il va sortir d'un cercueil Dans une salle Un peu comme si vous arriviez Au moment dans Harry Potter Avec le choix pot Qui doit choisir pour vous votre maison Et bien il arrive à ce moment là Dans cet univers C'est assez drôle pour le coup Et en fait il arrive en sortant d'un cercueil Donc c'est pour ça qu'il y a un petit clin d'œil En plus de ça Je viens de voir qu'on avait Un petit fascicule Pour faire un test Pour savoir du coup A quelle maison de l'académie Night Raven Nos correspondants Faudra que je fasse ça Parce qu'en réalité L'univers de Twisted Wonderland Il est déjà riche C'est vraiment que là On se concentre donc Sur la maison Hertz La Biule La Biule Je ne sais plus Et il y a donc eu une édition collector Qui est d'ores et déjà disponible Depuis aujourd'hui même Bon vous avez également l'édition C'est que du manga Si vous ne voulez pas mettre le prix Je vous propose de le déblister Pour qu'on me voie un petit peu plus la bête Pour ceux que ça intéresse Il est vendu au prix de 12,90€ Et c'est une édition limitée Qui est donc dans un fourreau Comme ceci Un très très beau fourreau Et à l'intérieur se trouve Alors évidemment Le manga S'il veut bien me dire Je vous disais donc Le manga Voici un petit peu la couverture Si jamais vous êtes férus de manga Je pense que le nom de la personne Que je vais vous citer comme étant Elle ayant réalisé le manga A savoir Yana Toboso Ça peut vous parler Parce que c'est ce même mangaka En fait Qui a réalisé Black Butler Et Black Butler C'est quelque chose qui est Hyper connu dans le monde des mangas Mais aussi dans les animés japonais Et franchement Moi j'aime pas mal l'univers de Black Butler Du coup j'ai hâte de retrouver Cette patte graphique Qui est absolument sublimissime Sachant qu'en plus On retrouve dans cet univers Les méchants Disney Ils ont une importance Vous avez des méchants Comme la reine de Car Maléfique Hadès Mais bonjour Hadès Ursula Enfin Il y a vraiment le gratin J'espère vraiment ne pas le faire traîner Parce qu'il a l'air absolument Génialissime Oh oui pour vous le pitié un petit peu Une fois que cet être humain Arrive ici Le problème c'est qu'il n'est pas à sa place Dans cette école Dans cette académie Parce que Ce sont des personnes Qui sont dotées de pouvoirs De dons Qui peuvent en fait Prétendre y être Et lui N'est doté de rien Du coup on comprend pas Comment il a pu atterrir ici Et c'est là Qui est tout le mystère De ce premier arc Il y a également Un art book Avec 40 pages A l'intérieur D'illustrations En couleurs Proposées du coup toujours Par le même mangaka C'est absolument magnifique Et il y a des personnages En fait qui sont Inspirés Bah des méchants Disney Comme je vous disais J'ai hâte vraiment D'en apprendre un petit peu plus Dans tout ça L'événement d'Obi Dobi T'es trop trop chouette Le cadre t'es magnifique C'est un petit café à Paris Il y avait pas mal De petites choses de proposer On pouvait faire du nail art Si on le souhaitait Alors moi non Parce que du coup C'est ma soeur qui s'occupe De mes ongles Mais ils m'ont coupé Les cuticules On fait un petit massage Des mains et tout C'est vraiment adorable J'ai rencontré Beaucoup de personnes Je ne connaissais justement Personne là-bas Et c'était vraiment propice Aux rencontres Plutôt dans le milieu du manga J'ai rencontré aussi Des personnes Qui sont plutôt Dans l'influence sur Disney On a eu des conversations Trop intéressantes Et on s'est dit Mais le monde Il est tellement petit Parce qu'on connait Les mêmes gens On a eu les mêmes débois Avec les mêmes gens aussi C'est juste fou Et j'ai pu rencontrer La team Et franchement Ça fait hyper plaisir De passer au contexte Vraiment réel D'autant plus Que pour tout vous avouer Ça fait quelques années Que je n'étais plus en contact Avec la maison d'édition Pika Bon bah ça peut arriver Je me suis dit Voilà ils ont décidé De ne plus m'envoyer le catalogue Pas de problème Et j'ai reçu l'invite Je me suis dit C'est quand même bizarre Je vais voir un petit peu Ce qu'il en est On m'a expliqué Que c'était vraiment Complètement hasardeux Et que ça n'était pas du tout voulu Et j'ai pu rencontrer Du coup la personne Désormais Qui a repris le flambeau Puisque l'ancienne Et qui m'a donc envoyé Cette invitation S'occupe uniquement De l'événementiel maintenant Franchement c'est une team Adorable Et une team en fait Des années 90 Et c'est trop cool Du coup on a pu Beaucoup discuter Échanger Rigoler Enfin j'ai passé Un trop bon moment avec eux J'ai rencontré vraiment Des personnes vraiment géniales Et je suis très reconnaissante Pour ça Est-ce que pour conclure Cette vidéo On se ferait pas Vous et moi Un petit point lecture Parce que oui En audio J'ai terminé le premier tome De la biologie Tiziri D'Alexiane Delis Publié aux éditions Plume Blanche Et moi je l'ai donc écouté Sur la plateforme Audible Cet univers je vous l'ai dépeint Vraiment comme étant Inspiré d'Avatar Ayant des similitudes Et c'est complètement vrai Puisque dans cet univers Les êtres humains Vivent sous un dôme Et sont acculés Par des envahisseurs Le dôme les protège Mais pour autant Ils doivent se nourrir C'est pourquoi Il y a des faucheurs Tiziri est l'une d'elles Et donc une faucheuse Extrêmement douée L'une des meilleures qui soit Elle part donc régulièrement Du dôme Pour essayer de chasser Tout en essayant D'éviter de tomber Sur ces envahisseurs Qui sont nommés des écomères Dans cet univers Il y a beaucoup de règles Afin que l'humanité Puisse continuer de prospérer Autant que possible Et ces règles Émanent directement Des anciens Malheureusement Les dents vrais Commencent à se raréfier Et du coup Tiziri est toujours obligée D'aller de plus en plus loin Et de se mettre De plus en plus en danger Jusqu'à un moment Où elle va tomber En fait sur un immense océan Sauf que d'après les anciens Et d'après les cartes Qu'ils ont Il est pas censé être là L'océan Il est censé être à l'opposé Et elle commence à remettre Un petit peu en question Du coup Le savoir des anciens Parce que Soit ils sont ignorants Soit ils ont délibérément Trompé tout le monde Et à ce compte là Pourquoi ? Que penser également De cette lune rouge Qui apparaît dans le ciel Enfin Qui est réellement Le prédateur Et la proie Dans cet univers Je n'ai encore jamais lu Du Alexi Andelis Mais je puis vous avouer Que j'étais complètement séduite Par l'univers Par la plume L'intrigue Les personnages La richesse De tous ces récits J'ai complètement adoré Et j'hésitais A me ruer Sur l'audio du tome 2 Mais je me suis dit Fais une petite pause Avec un autre livre Dont je vais vous parler sous peu Histoire un petit peu D'étendre mes lectures Et de les varier Pour que dans des updates lectures Vous ayez un petit peu plus Vraiment d'avis Plutôt que dans sa globalité Sur une biologie Sur une saga J'ai quand même vraiment hâte D'avoir la suite Parce que Il y a certaines choses Certaines révélations A la fin de ce tome J'étais là Je me... Pardon Je... D'accord On prend ce chemin Il y a un des éléments Que j'ai vu venir Mais c'est très facile Et c'est complètement logique Et c'est pas fait Pour être caché Enfin dans le tout début Oui on s'en rend pas compte Mais plus on avance Plus on se dit que c'est logique Qui va se passer cette chose Et une fois que celle-ci a eu lieu C'est là que vraiment Finalement l'intrigue Prend un coup de boost énorme Et que l'histoire part complètement Vers autre chose Un chemin Qui est absolument fascinant Sachez que c'est une biologie Mais qu'il y a un spin-off Sur Kael Donc je peux pas vous dire Qui est Kael Mais j'ai quand même déjà hâte D'en être au spin-off Parce que Ce protagoniste Et bien Il me passionne vraiment beaucoup Et il m'intrigue énormément Je ne sais pas si vous connaissez Du coup Tiziri Mais je vous recommande Vivement Ce récit De toute façon je crois De tout ce que j'ai lu Chez Plume Blanche Il n'y en a pas un Que je vous conseille pas Voilà Ayant fini Tiziri Lorsque je travaillais Et que j'avais un déplacement A Paris hier Forcément je me suis mis Un petit audio Et j'ai décidé de continuer La saga de Rennes Avec le tome 3 Écrit par Raven Kennedy C'est publié chez Hugo Dans leur collection Romantessi Et les audios sont disponibles Uniquement encore une fois Sur la plateforme Wadib C'est vrai que je vous en parle pas souvent Mais vous avez un lien En barre d'infos Pour pouvoir vous inscrire Gratuitement si vous le souhaitez Si vous prenez ce lien Donc vous ça vous coûte rien C'est un essai gratuit Et moi je crois que ça m'apporte Un crédit audio Si je dis pas de bêtises J'ai pas forcément beaucoup M'étaler sur le résumé Dans la mesure où c'est un tome 3 En l'occurrence Et j'ai strictement Aucune envie De vous spoiler D'avoir une info Qui d'un coup pop Alors qu'elle ne devrait pas sortir De très fond de l'actrice Que je suis Bon après il y a le montage Je pourrais que t'es quand même Mais bon je veux pas trop m'avancer Simplement Roamidas Oren Jeune femme toute en or Qui est un petit peu Sa pouliche royale Donc c'est sa catin exclusive Si vous voulez Elle vit dans une cage Pour sa sécurité Et à un moment donné Elle va devoir justement Voyager Sortir de cette cage Et il va se passer Beaucoup de choses Qui vont complètement changer Sa vie Et dans le tome 3 Également Sa façon de penser Et de voir les choses Parce que dans le tome 1 Et dans le tome 2 Un petit peu moins Ça commence à arriver Mais c'était pas encore ça Oren est extrêmement fidèle A Midas Sauf que dès les premières pages On voit tout de suite Le truc en tant que lecteur De la teneur De la toxicité En fait De la relation Entre ces deux protagonistes Et c'est juste pas possible Sachez que dans ce tome 3 Elle sort enfin les griffes Et c'est hyper appréciable C'est une oreine Comme on aurait eu envie De la voir dès le départ Vous avez d'autres intrigues Qui avancent également Sur lesquelles évidemment Je ne peux m'étaler Mais jusque là Puisque je n'ai pas tout lu encore J'en suis actuellement A la page 309 Ça reste toujours aussi captive L'audio est d'une qualité Incroyable Vous avez un narrateur Par personnage Puisque Oren s'exprime Le roi Midas Mais également La reine Qui est donc l'épouse Du roi Midas Et chaque narrateur Est d'une performance C'est génial J'avoue que mon préféré Ça reste le roi Midas Il a un ton Une voix roque Une manière de parler C'est saisissant On en apprend également Un petit peu plus Sur un autre protagoniste Dont je ne peux pas Faire mention Mais qui Est en voie de devenir Une personne à surveiller C'est à dire que Je suis en train De l'apprécier fort 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 Donc j'ai hâte De poursuivre Tout en travaillant Cette lecture Je me fais vraiment La saga Dans son entertier En version audio Et ça va tellement bien C'est très qualitatif Si jamais vous hésitez A tester ce format Pour la saga C'est vraiment très très plaisant Malheureusement du coup Dans tout ceci Je n'ai pu avancer Dans le premier tome De la maison Ose elle déployée Il me reste toujours Donc 170 pages à lire Mais j'aimerais beaucoup Vous proposer un live twitch Ce soir Donc si jamais vous êtes dispo N'hésitez pas à vous connecter Autour de 21h Afin que je puisse avancer Un petit peu avec vous Et sinon il serait peut-être temps Que je vous les montre Les trois romans Que m'a offert mon chéri Trois collecteurs Il y a tout d'abord Plein ciel Écrit par Siècle Vaël Ban Je ne suis pas du tout sûre De la prononciation Mais je m'excuse d'avance Si j'ai écorché Le nom C'est publié Je suis bras jeune Dans la collection Big Bang Et je vous avoue Que mon chéri Il l'a fait en tout acquis De conscience Mais il l'a acheté en fait Abîmé Et ils étaient tous Comme ça apparemment Quand je vous dis abîmé Vous voyez C'est que là C'est vraiment craqué quoi Donc bon Oui ils étaient tous Dans cet état Mais c'est vraiment dommage Mine de rien Après c'est un livre Qui est quand même Très très bien travaillé Qui est absolument magnifique En plus de ça Vous avez trois signés dedans Enfin c'est vraiment Un objet Qui est qualitatif De base Je ne m'y serais peut-être Pas intéressée Mais A une soirée J'ai vu Louise de Rêve ta vie En lecteur Qui était en train De le lire Et elle m'a dit Que sur certains côtés Ça avait quand même Des vibes à la passe-miroir De Christelle Dabos Et la passe-miroir C'est une saga Mais que Oh mais j'idolâtre Enfin ça reste dans mon top Des sagas Du coup quand elle m'a dit ça Plus le fait que c'est un univers Complètement what the fuck Et tout J'ai dit bon On va peut-être le mettre Dans la wishlist en fait Celui-ci Il ne sera pas resté longtemps Il a également craqué Pour la suite De l'Empire du Vampire Avec l'Empire des Années De J. Christophe Chez De Saxus Dans son édition Collector évidemment Je suis trop contente Même si c'est vrai Que j'ai pas lu Le premier tome De la saga Nevernight C'est un univers Que je chéris énormément Je rencontre d'ailleurs J. Christophe Vendredi sur Paris Et j'ai très hâte Donc du coup C'est le genre d'auteur Avec lequel je sais Que je vais pas prendre Beaucoup de risques En achetant le roman Même si je n'ai pas encore Lu le premier tome Ou tout du moins En me le faisant offrir En l'occurrence Après je vous préviens Ça reste quand même Très sombre Et c'est pas pour tout le monde Avec des vampires Vraiment sanguinaires Assez descriptifs Explicites Enfin on est pas sur Twilight et compagnie Je sais qu'il y a également Un rapport très important Avec la religion Donc voilà J'ai quelques notions J'en sais pas plus Les retours sont absolument Incroyables à l'égard De la saga Donc je fais confiance A toutes ces personnes Il en va de même Pour Porcelaine Sous les ruines C'est un récit Écrit par Ada Vivalda C'est à retrouver Au sein de la maison D'édition Olympe Oui j'ai encore une fois L'édition collector Voilà vous savez tout Il me faisait très envie Je l'avais mis également Dans ma vidéo Des sorties littéraires Il y a pas mal De choses dedans Qui peuvent me correspondre Et encore une fois Les retours Sont absolument Dingo Sur ce titre Ce qui m'a donné Encore plus envie De le mettre Dans mon haut Du panier De ma wish list Et à monsieur aussi Visiblement Je sais qu'il y a Une histoire d'une jeune femme Qui est un espèce de génie Déchu sur terre Et en fait Là où va s'installer La jeune femme Ca va être vraiment Un endroit prospère Où il va y avoir De la nature C'est vraiment Un endroit florissant Qui va susciter De la jalousie D'un royaume D'un voisin Ennemi Qui va donc Venir sur place Il me semble Pour essayer de tirer Un peu les verres du nez De la jeune femme Ca reste très très vague Et je vous invite vivement A vous renseigner davantage Avec les liens Que vous avez en barre d'informations Si vous le souhaitez Parce que c'est vraiment Avec ma mémoire On peut dire que j'ai été Extrêmement gâtée Quand même Avec ces magnifiques roses Que vous avez vues Elles sont trop trop belles Une fois qu'elles auront fini D'être bien ouvertes Je vais les pendre à l'envers Et comme ça Ca me fera de très belles fleurs séchées Sinon je voulais vous montrer Rapidement Que j'ai reçu ce bébé J'avais participé A la campagne Ulule Sur le champ des voiles De Thieves En auto-édition Si jamais ça vous intéresse Il n'est plus disponible L'autrice a simplement Quelques exemplaires Pour des salons Par contre La version brochet Sortira au sein De la maison édition Plume blanche Courant mes joints De mémoire Vous me connaissez un petit peu Un récit qui parle de piraterie Où on voit que sur la mer Et les océans Où on a des quêtes Interminables Et des alliances improbables C'est carrément Ce que j'adore lire Ce sous-genre de fantasy Alias la fantasy maritime Ça me plaît énormément Donc j'étais obligée De participer D'autant plus Que j'ai adoré La biologie Alunia de l'autrice Enfin bref J'aime l'autrice J'aime l'illustratrice Et là j'ai fait Le combo des deux quoi Enfin rien pour vous montrer Quand même La dos jaquette Où vous avez une illustration Juste ici Vous avez le livre Qui est absolument De toute beauté Alors oui c'est un coût Il est vendu Au prix de 35 euros Mais bon Si c'est pour soutenir Une personne en auto-édition Qui fait de si belles choses Je conçois de le faire De temps en temps Et je voulais également Vous montrer Puisque j'ai reçu De la part de Lucille Je ne sais pas Si tu verras cette vidéo Dans tous les cas C'est un boxé Dans le book mail Un auto-édité A savoir Onirie Le dernier onigraphe Écrit par Julie Muller Volb La couverture Elle est absolument Canon C'est rend trop trop bien Il me faisait super envie Quand je l'ai vu Je sais que j'ai donné envie A d'autres personnes Qui l'ont lu Et depuis Ils m'ont fait un retour Et m'ont dit Qu'ils ont complètement adoré Ce récit se déroule Beaucoup dans les songes Dans justement L'onirie Là où la jeune femme Finalement plonge Lorsqu'elle s'endort Sauf qu'en fait En voulant s'occuper Et aider son grand-père Elle a franchi des limites Qu'elle n'aurait pas dû Et elle doit désormais Faire face à ses conséquences Ce sont des terribles monstres Et bien pire encore Mais vraiment Franchement Enfin C'est un livre Qui me faisait super envie Que j'ai ajouté Il n'y a pas très longtemps Plus à ma wishlist Donc je te suis extrêmement Reconnaissante Lucille de me l'avoir fait parvenir Et à chaque fois Vous me faites ça Mais c'est moi Qui suis toute gênée Après Vous me remerciez Dans les petits mots En disant Voilà Merci pour ton contenu Merci de nous partager Tout ça Sachez que je le fais Avec un plaisir Vraiment incommensurable Pour moi C'est une passion J'en ai la chance De faire mon métier Mais ça reste avant tout Quelque chose qui m'anime Et je suis trop heureuse De pouvoir faire ça C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous dois En fait Parce que si j'en suis là C'est grâce à vous Et au soutien Que vous pouvez avoir A mon propos A mon égard Et c'est moi Qui vous suis reconnaissante Et qui vous remercie Il est temps pour moi De monter ce vlog Pour que vous puissiez L'avoir en ligne Cet après-midi J'espère que celui-ci Vous aura plu J'ai vraiment essayé De faire en sorte Qu'il soit riche En update lecture En plan off Etc Comme toujours J'attends chaleureusement Vos retours en commentaire Et d'avance Je vous remercie Immensément Pour votre soutien Je vous fais des gros bisous Les Kimichous Et je vous invite A prendre soin de vous A dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz